La conjoncture s'arrangeait un peu, parce qu'on a commencé à avoir des vaccins. Les gens sont vaccinés, pas partout dans le monde, mais c'est aussi lié à notre mode de management, où on est en groupe décentralisé. Le management incite les dirigeants locaux à entreprendre des initiatives et à les mettre en place. Et comme on est dispersé un peu partout dans le monde, il y a eu des initiatives adaptées à chaque contexte Covid dans chaque pays. Donc je pense que ça, ça nous a servi notre mode de management. Je dirais que l'histoire du groupe Altra depuis sa création a été la croissance depuis bientôt 38 ans. Ça a été toujours une histoire de croissance à deux chiffres, que ce soit interne ou externe, avec toujours des résultats positifs, toujours en croissance, et avec un endettement qui a été toujours extrêmement raisonnable. Le ratio de notre endettement, c'est 4-5 fois, même plus, dans certains cas, inférieur à nos concurrents. Et pourquoi ça ? Parce qu'on souhaite être concentré sur les aspects opérationnels, sur la stratégie, sur le produit, sur l'innovation, sur justement la croissance. Évidemment, lorsque vous avez ceci-là, vous pouvez être riche, mais vous manquez de trésorerie. Dans ce cas-là, vous avez des gros problèmes. Vous savez, c'est l'histoire de quelqu'un qui peut mourir tout en étant en bonne santé. Ça existe. On a fait une centaine d'acquisitions en 38 ans, donc centaines d'acquisitions, certes de tailles disparates, de petites, de moyennes, de grosses acquisitions. Et là, on vient de faire déjà concrétiser et signer cette acquisition qui ajouterait un milliard de chiffres d'affaires de plus à notre activité. Et puis, on a, comme on dit dans le pipe, quelques acquisitions supplémentaires pour 2022 et 2023, ce qui ajouterait encore 700 millions, en tout cas, on l'espère, de le tout, un milliard de 700 millions, un milliard 7 qui s'ajoutent, ou deux milliards 7 qui existent d'aujourd'hui, ce qui change considérablement notre taille et qui apporte des levées supplémentaires qui sont du chiffre d'affaires, des produits nouveaux. Mais c'est aussi des géographies nouvelles, des cultures différentes, etc., etc. Donc, ça stabilise, ça consolide le groupe. Les All Blacks, c'est une des marques les plus prestigieuses au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude d'un cabinet indépendant qui a fait ça, qui classe les marques mondiales selon des critères qui sont l'excellence, la performance, etc., le prestige. Et les All Blacks, comme marques, ressortent chaque fois parmi les premières, sinon la première selon certains critères. Les All Blacks, c'est une équipe qui a été créée dans les années 1800 et depuis sa création, c'est une équipe qui n'a pas cessé de s'améliorer, de grandir, de se développer, d'atteindre l'excellence, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez les résultats de la Coupe du Monde sur les dix dernières Coupes du Monde, les All Blacks sortent huit fois sur dix premiers. Donc, on pense que ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a un travail qui a été fait pour un athlain. Ce travail a été consistant dans le temps, mais régulé aussi dans les résultats. Donc, on a considéré que c'est inspirant, et on a cherché à comprendre, sans trop rentrer dans les détails, mais pourquoi une équipe comme ça, et comme ça, et elle est la seule au monde. Parce qu'il n'y a aucune équipe au monde qui a cette performance. Les Anglais, je crois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde une fois. Les Français, j'ai refroid, etc., etc., mais chaque fois, c'est d'autres nations, et notamment les All Blacks. Il y a des réalités, ce qu'il n'y a pas un support au monde qui n'a pas parlé du partenariat d'Altrad avec les All Blacks. Donc, c'est quand même une chose nouvelle pour nous. C'est vrai qu'on est connus dans certains pays, mais on n'est pas connus dans tous les pays.